15 ans se sont écoulés depuis leur rencontre. Nicolas Sarkozy et Carla Bruni ont croisé le regard de l'un et de l'autre lors d'un dîner organisé par Jacques Seguéla. Seulement quelques mois après, l'ancien président de la République et la première dame se sont dit oui dans le salon vert de l'Elysée, le 2 février 2008. Il s'agissait alors du troisième mariage pour Nicolas Sarkozy, mais le premier pour Carla Bruni. Et pour cause, elle se disait alors allergique à la monogamie selon les dires de Valérie Triorveiller, dans le podcast Les Premières Dames, disponible sur Podcast Story. Par ses propos, l'ex-compagne de François Hollande a fait allusion à ceux affirmés par la chanteuse et mannequin de 55 ans, dans Madame Figaro, en 2007. Je suis fidèle. À moi-même, avait alors déclaré Carla Bruni. Celle qui a été en couple par le passé avec le philosophe Raphaël Entauven avait développé sa pensée sur le sujet, « Je m'ennuie follement dans la monogamie, même si mon désir et mon temps peuvent être reliés à quelqu'un et que je ne nie pas le caractère merveilleux du développement d'une intimité. Je suis monogame de temps en temps mais je préfère la polygamie et la polyandrie. L'amour dure longtemps, mais le désir brûlant, deux à trois semaines. Carla Bruni, Aurélien, Nicolas, Nick. Qui sont les hommes de sa vie ? Carla Bruni a fait évoluer son avis croisé. Le chemin de Nicolas Sarkozy a suffi à faire évoluer la position de Carla Bruni. La maman d'une petite Giuliani en 2011 avait tenu à mettre les choses au clair sur ses dires passées auprès du magazine numéro, « En 2017, j'ai dit ça pour jouer à l'intellectuelle transgressive, mais depuis, j'ai changé d'Aivis. Allez faire un tour du côté de chez mon mec pour voir s'il est polygame, et vous allez vous faire se voir. Son idylle avec l'ex-chef d'État français lui a ouvert les yeux et beaucoup appris au sujet de la vie de couple, comme elle l'avait confié à Sky News en 2010. Je n'avais jamais essayé la monogamie avant mon mariage. Et pour cause, je ne m'étais jamais mariée. Pour moi, la monogamie va avec le mariage. Et d'ajouter avec un brin d'espérance, le mariage doit durer pour toujours, mais, qui sait ce qui peut arriver ? Moi, j'espère que ce sera pour la vie. En tout cas, je l'espère. Cela semble bien parti après 15 années de vie commune et de bonheur partagée. Crédit photo, Rachid Bellac et de bonheur partagée. En tout cas, je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. Merci. Bonheur. Sous-titrage ST' 501